Salut à tous, bonjour à toutes, yo c'est Onaku et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 sur les meilleurs couples dans les animes. Car personnellement je les ai classés selon mes préférences. Alors numéro 10, Ranma et Akane. Donc voilà, Ranma et Adeline, enfin en français mais bon. Alors voilà, j'ai décidé de les mettre dixièmes parce que l'amour n'est pas venu tout de suite chez eux. Enfin ça a été fort compliqué, c'était marrant et en plus, enfin bref, j'ai décidé de les mettre dixièmes à un point, c'est tout. Alors numéro 9, Chocolat et Pierre. Donc voilà, honnêtement Chocolat voulait d'abord le séduire pour essayer d'obtenir le titre de princesse. Mais bon, on va dire que ce n'était pas vraiment facile facile. Alors numéro 8, alors j'ai décidé de mettre Mamoru Endo et Natsumi Raymond. Donc voilà, mais moi je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a choisi Natsumi Raymond honnêtement ? Enfin, et en plus elle est fort sous poêlée mais bon, bref, chacun ses choix. Alors numéro 7, j'ai décidé de mettre Sacha et Aurore. Je les ai toujours trouvés trop mignons ensemble tous les deux. Et c'est pas parce que dans la saison X et Y que Sacha a fait une nouvelle trouvaille avec Serena que c'est forcément Serena qui va choisir honnêtement. Moi, si j'étais lui, je choisirais Aurore mais bon. Alors numéro 6, j'ai décidé de mettre Ishigo et Aoyama. Donc voilà, des Tokyo Miu Miu. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce couple même s'il était fort facile à mon goût. Ils s'aiment et c'est tout ce qu'ils comptent honnêtement. Alors numéro 5, j'ai décidé de mettre Kaito Kuroba et Aoko Nakamori. Donc voilà, même si sa copine a un papa qui est inspecteur de police, honnêtement, ça ne les empêche pas de s'aimer et de flirter entre eux. Personnellement, j'ai adoré ça. Alors numéro 4, trop mignons Sakura et Shaolan ensemble. Ou, enfin, Sakura et Lionel. Honnêtement, je les ai vraiment me trouvés attendrissants. Je les ai vraiment me adorés. Mais surtout Shaolan ou Lionel parce qu'il avait toujours ses petites idées en tête. Mais bon, honnêtement, je trouvais ça vraiment trop mignon. Alors numéro 3, c'est de Oremono Kugatari. Et c'est Takeo et Yamato Goda. Donc voilà, enfin, il s'aimait, mais vraiment, mais comme au premier jour, c'était toujours l'amour, mais vraiment l'amour le plus innocent, quoi. J'ai vraiment adoré ça, même si tout ne se passait pas si vite. Honnêtement, j'ai trouvé vraiment, mais ça, très très chouette. Alors numéro 2, numéro 2, j'ai décidé de mettre de Crayon no Yume. J'ai décidé de mettre la princesse Diamant et le prince Théo. Ils ne s'aimaient pas au début comme dans la plupart des animes des années 90. Mais au final, ils ont pu sauver leur royaume en s'unissant et en oubliant leurs différences. Honnêtement, ça c'est vraiment, mais plus que génial, quoi. Et alors, numéro 1, j'espère que vous avez deviné. Il s'agit de Princesse Sérénité et de Prince Andymion. Donc voilà, de Sailor Moon. Mais il y a une légende vis-à-vis de tout ça. Une légende de la mythologie grecque datant du 5ème siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'était vraiment, mais on va dire, inspiré d'une légende qui, pour moi, est quand même tout à fait étonnante. Et fortement inspiré de tout ça, vraiment. J'ai vraiment adoré ce couple, quoi. Surtout dans leur vie antérieure, parce que, vraiment, selon moi, Sailor Moon, plus le prince masqué, selon moi. Jamais, il n'y aura meilleur couple. Alors, sur ce, je vous quitte. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Très honnêtement, je vous attends encore nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, sachez que je suis très heureuse d'avoir atteint 50 abonnés. J'espère qu'aussi, on pourra se rencontrer, que ce soit dans les conventions, etc. Bref, moi, je me prépare à mon métier d'avenir et j'espère que je vais réussir plus tard. Allez, ciao, ciao !